Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes très facile à faire, idéal pour les débutants. Vous allez voir, vous serez capable de le faire dans la minute qui suit, l'explication. Vous allez voir, c'est très simple à faire, mais si on ne connaît pas le truc, franchement, pour le trouver, ce n'est pas évident. Comme d'habitude, démo et explication derrière. Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes, dans lequel le spectateur choisira une carte librement. Imaginons qu'il prenne, je ne sais pas moi, celle-ci, peu importe, ici le roi de trèfle. Regardez bien, on va tout simplement perdre la carte, quelque part, dans le milieu du jeu. Alors vraiment, je le fais nettement, aucun contrôle. J'égalise devant vous, au moins, pour vous montrer que je ne triche pas du tout. Et regardez bien ce qu'on va faire, on va tout simplement couper le jeu comme ceci. Et on va essayer de retrouver votre carte d'une manière un peu différente des autres. On va utiliser le toucher, vous savez. Regardez bien, je vais prendre les cartes comme ça, et en touchant, je peux vous dire que ce n'est pas celle-ci. Non plus. Non. 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 Ah, c'est dur. Ah, celle-ci, ah, celle-ci, je la sens bien, celle-ci. Ouais, vous ne voyez pas là, au son, non ? Ça serait fort que ça soit la bonne. Allez, on se retrouve pour les explications, et pour ce tour, en fait, même si ça ne se voit pas quand j'étale les jeux en ruban comme ceci, les cartes sont préparées, il y a un petit classement à faire. En réalité, si vous regardez bien, les cartes du paquet inférieur sont toutes classées de l'As au Roi, donc les 13 premières cartes. Donc je vous montre, 1, pour l'As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame et Roi. C'est grâce à ça que je vais pouvoir contrôler et savoir où se trouve votre carte dans le jeu. C'est volontaire que les cartes, en fait, sont prises sur différentes familles, parce que si j'avais pris de l'As au Roi, par exemple, à Coeur, ou à Trèfle, ou à Carreau, eh bien, sous le jeu, ça serait vu qu'il y aurait eu un classement, puisqu'on aurait eu toutes les cartes de la même couleur, et donc, franchement, quand on est à l'orée, ça se verrait. Ici, on a un classement, mais franchement, si on passe avec le reste du jeu rapidement, en disant, voilà, j'ai ici un jeu de cartes différentes, eh bien, étant donné que les cartes sont quand même mélangées, on ne verra pas qu'en fait, il y a vraiment la suite qui se suit. C'est vraiment si on laisse fixe pendant un moment et que le spectateur regarde, mais sinon, dans le moment de dire qu'on a des cartes différentes, ça ne se voit pas. Donc, à partir de là, regardez, le principe est très simple. Donc, j'ai mon classement de l'As au Roi en dessous. Je fais choisir une carte à mon spectateur, peu importe la carte. Imaginons ici le 7 de pique. Et regardez bien, je vais couper le jeu du haut au centre, par exemple, comme ceci. Je fais placer la carte du spectateur par-dessus et je recouvre. Je peux égaliser, comme ceci. Là, je retourne l'ensemble et regardez bien, je vais de nouveau couper le jeu, mais au niveau du centre. Encore une fois, vraiment au niveau du centre. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette zone que va se retrouver ma préparation, mon classement des cartes depuis le début. Et vous allez voir ce que ça va donner. Si je coupe, par exemple, ici, comme ceci, je tombe sur un 8. J'ai qu'à retourner le jeu et compter 8 cartes et la carte choisie sera en 8e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on regarde, c'est bien le 7 de pique, la carte choisie. Donc, vous l'avez compris, c'est totalement automatique. Ça fonctionne tout seul. Il suffit juste de suivre les instructions. Regarde bien, on le refait. On prend une carte. Voilà, peu importe. Ici, la dame de trèfle. Je coupe au centre. Je la positionne pour la perdre. Donc, voilà, on peut y aller, y aller doucement. Dire que je perds réellement la carte. On peut égaliser, etc. À ce moment-là, je retourne. Je coupe à ce niveau-ci. Là, c'est un 5. Je sais qu'elle sera en 5e position. À moins d'adapter la présentation en disant, on va utiliser le toucher, par exemple. Pas celle-ci. Pas celle-ci. Donc là, je compte. 2. Là non plus. Non plus. Ah, là, c'est la bonne. J'en suis sûr. Et on tombe sur la bonne. Et ainsi de suite. Donc, vous l'avez compris, c'est très simple. Ça fonctionne tout seul. Et l'essentiel, c'est quand vous faites choisir une carte, de ne pas aller trop loin pour ne pas qu'il tire une carte de la préparation. Donc, toujours, voilà, vous avez le choix quand même. Il reste pas mal de cartes. Imaginons celle-ci. Vous coupez à moitié. Toujours à moitié, vraiment. On la perd. Hop. On est comme ceci. Vous retournez. Là, vous faites votre coupe vers le centre. Toujours. Hop. Là, je tombe sur un 9. Donc, ce sera la 9e position. Mais ça, je le retourne rapidement. Le spectateur n'a même pas le temps de voir que j'ai vu que c'était un 9 ici. Vous pouvez faire une fausse coupe, si vous savez faire. Pour perdre encore plus. Mais en réalité, là, je n'ai rien fait. J'ai qu'à compter de 9 cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. La 9e, c'est la bonne. Et voilà, un petit tour vraiment très facile à faire. Alors, je sais que c'est vraiment pour les débutants. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont de la technique. Ne vous inquiétez pas. Des prochaines vidéos arrivent. Donc, la semaine prochaine, un petit tour un peu plus compliqué à réaliser. Ça ne sera pas forcément avec des cartes. Vous verrez. Mais voilà, je veux aussi proposer du contenu vraiment très facile à faire. Totalement automatique. Voilà, là, ici, il n'y a rien à faire. Même un tout débutant qui commence la magie, qui cherche un petit tour facile à faire. Il pourra le réaliser et bluffer ses amis. On est en période d'été. C'est les vacances. Beaucoup d'entre vous ont peut-être la chance de partir en vacances. Donc, régalez-vous bien. C'est pour ça aussi que le contenu est peut-être un peu plus faible que pendant le cours de l'année. Mais dans tous les cas, j'essaie de rester au maximum actif sur la chaîne. Pour vous proposer du contenu, des concours, etc. En tout cas, ça, c'est un petit procédé quand même à connaître. C'est plutôt intéressant. Vous pouvez même, en réfléchissant peut-être, aller un peu plus loin dans le déroulement de la routine. Peut-être combiner avec d'autres effets et essayer de faire quelque chose de pas mal. C'est à savoir, ça peut aider tout le monde et surtout, ça peut donner goût à certains d'entre vous de commencer à faire des petits tours de magie. En tout cas, moi, je vous dis bonnes vacances. Ceux qui travaillent, bon courage à vous aussi. Et sur ce, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada